Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à des questions que j'ai reçues dans la boîte mail. J'avais déjà réalisé des réponses où j'avais créé une vidéo sur cette chaîne, mais ce n'est pas grave. Comme je reçois vraiment beaucoup de questions là-dessus, on va prendre le temps de parler de ça très rapidement. Donc, premièrement, c'est tout ce qui concerne Facebook au niveau des administrateurs de la page. J'avais réalisé une vidéo là-dessus. Donc, moi, je vous dis et je vais toujours vous répéter, si quelqu'un doit gérer votre page, ce n'est pas ça qui est le problème au fait. Gérer votre page, ce n'est pas ça qui est le problème. Ce n'est pas ça qui est le problème. Mais est-ce que celui qui gère ta page, est-ce que celui qui va gérer ta page Facebook, il est honnête ? C'est la première des choses que vous devez vous poser en tant que, par exemple, créateur de contenu. Par exemple, et généralement, ça se passe beaucoup pour des gens qui réalisent des contenus, mais qui sont en Afrique, de manière générale. Parce que c'est le pays où la monétisation ne passe pratiquement pas, surtout en Afrique francophone. Surtout en Afrique francophone. Donc, si tu dois confier ta page à quelqu'un qui vit dans un pays éligible, la France et les États-Unis, de manière générale, est-ce que tu as confiance à cette personne ? Est-ce que cette personne est bien ? Parce que c'est ça qui est le plus important. Au début, quand tu lances ta page Facebook ou ta chaîne YouTube, c'est un début, c'est normal. Donc, tu ne vas pas générer de revenus. Donc, c'est normal, c'est un début. Donc, bon, la personne peut se jouer aux désintéressés. Il va dire, oui, oui, apporte-moi ta vidéo, je vais faire, moi, ça, moi, ça, oui. Mais quand tu vas commencer à gagner de l'argent, si ce n'est pas quelqu'un qui est honnête, c'est en ce moment-là que tu vas, par exemple, voir son vrai visage. C'est là le problème, en fait. Tout le problème, c'est là. Donc, une fois que si tu confies ta page à quelqu'un que la personne est honnête, il n'y a pas de problème. Vous allez faire pourcentage. Bon, c'est toujours comme ça. Moi, je ne vais vous cacher rien. Dans ma vidéo, je vais vous dire la vérité. Lui qui gagne une page, il gagne derrière. C'est un pourcentage en fonction de l'accord que vous avez conclu ensemble. Donc, lui, là, ça part. Si, par exemple, ta vidéo, le mois, tu gagnes 100 000 et que lui, tu apprends 40 000 francs dans ton agent, il prend ses 40 000. Si tu es en Afrique, il fait ton dépôt, il t'envoie. C'est comme ça qu'on fait. Mais s'il n'est pas honnête, il risque de tout changer parce qu'il est administrateur de ta page. Parce qu'il ne peut rien faire. Il est administrateur. C'est lui qui a mis son mot de passe pour ça. Ça va te compliquer. À moins que peut-être qu'il ne sait pas quelle magie tu vas faire. Donc, c'est pourquoi confier ta page à quelqu'un, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il faudrait que la personne qui suit ta page, la personne doit être vraiment une personne qui est très, très honnête. Donc, c'est le conseil que j'ai voulu te donner dans cette vidéo. Voilà. Donc, ça, c'est au niveau de la première question. Au niveau de la deuxième question. C'était au niveau de TikTok. C'était au niveau de TikTok. La personne m'avait dit que, par exemple, il avait créé son compte TikTok dans un pays qui n'est pas éligible. Je pense que c'est au Cameroun. Maintenant, il voulait confier son compte TikTok, par exemple, à une personne qui vit en France. Maintenant, la personne qui vit en France va gérer son compte TikTok. C'est-à-dire que la personne sera administrateur. Tout ce qui est administrateur de page aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on est sur TikTok. Voilà. Sans changer les coordonnées de son compte TikTok. Je vous explique. Par exemple, moi, je suis en Côte d'Ivoire. Je prends un exemple très simple. Je suis en Côte d'Ivoire. Et qu'il y a quelqu'un qui vit aux États-Unis, par exemple. Comme la Côte d'Ivoire n'est pas éligible à tout ce qui est monétisation de TikTok. Moi, je vais confier ma page à celui qui est aux États-Unis pour que lui puisse gérer ma page. Et on fait un pourcentage et lui va m'envoyer ce que moi, je dois gagner. Mais, par contre, je ne veux pas changer, par exemple, les coordonnées de mon compte TikTok. C'est-à-dire les coordonnées que j'ai prises pour utiliser lorsque j'ai créé mon compte TikTok étant en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Moi, je ne veux pas que celui qui va gérer ma page là-bas puisse changer cela. Donc, c'est la préoccupation de notre frère. Donc, si tu ne veux pas que celui qui est en France ou en États-Unis change ton compte TikTok. Et après, ça, il m'a demandé est-ce que ça peut être monétisé? Donc, si tu ne veux pas que, par exemple, celui qui est en France ou en États-Unis change les coordonnées étant qu'administratif de ton compte TikTok, ta monétisation ne va jamais passer. Parce que déjà, l'adresse ou même, les coordonnées que tu as ajoutées sur ton compte TikTok, c'est les coordonnées du Cameroun ou bien, par exemple, de la Côte d'Ivoire. Pourtant, on sait que la Côte d'Ivoire et le Cameroun ne sont pas éligibles à la monétisation TikTok. On sait que la Côte d'Ivoire et le Cameroun, ce sont des pays qui ne sont pas éligibles. Donc, TikTok va avoir automatiquement... TikTok va dire, ah, c'est vrai, il a tout ça, mais son compte a été créé dans un pays qui n'est pas éligible à la monétisation. Donc, automatiquement, tout ce que tu vas réaliser, ça ne sert absolument à rien. Parce qu'ils ne vont pas prendre ça en compte. Donc, c'est une obligation que celui à qui tu vas confier ta page, lui, il puisse changer tout ce détail là-bas. De manière générale, moi, je vous conseille plutôt, avant de créer, par exemple, ce compte-là, donner à celui qui va gérer de le créer directement là-bas. Parce qu'il y a des cas, j'ai vu aussi beaucoup de cas, des gens qui appellent le compte, par exemple, en Côte d'Ivoire, qui ont mis tout ce qui est adresse de Côte d'Ivoire. Mais, même si la personne aussi a changé ça là-bas, souvent, ça pose aussi un peu de problèmes. Mais ça passe, mais souvent, ça pose aussi un peu de problèmes. Donc, moi, le conseil que je peux vous donner, si tu es prêt à lancer ton compte, si tu es prêt à mettre ta chaîne YouTube et autre, donne tes condamnés à la personne qui doit gérer, par exemple, ta page. C'est pourquoi je parle de toujours quelqu'un de confiance. Il va changer, puis c'est comme si le compte était créé là-bas. Et toi, tu fais tes contenus dans ton pays où tu vis. Voilà, c'est comme ça. Et vous allez faire une histoire de présentage, c'est comme ça. Donc, tu ne peux pas confier ta page à quelqu'un. Tu crées ce compte-là dans un pays qui n'est pas éligible. Et tu ne veux pas que celui qui vit dans un pays éligible change les condamnés. Ça sera impossible de faire tout ce qui est monétisation. Parce que c'est tous ces détails que TikTok regarde. C'est tous ces paramètres-là que TikTok va regarder. Ils vont voir l'adresse-ci. Ils vont voir que l'adresse est aux États-Unis. Ils vont voir tout ce qui est adresse, compte postable, beaucoup de choses, numéros, le compte bancaire. Parce que le compte bancaire aussi doit être créé de manière générale. Il y a beaucoup de personnes qui ont vu que le compte bancaire a été rejeté. Ce n'est pas pour rien. Le compte bancaire aussi, tu dois créer le compte bancaire dans le pays où tu es éligible. Le pays où tu vis. Et ce pays où tu vis doit être éligible. Si le pays où tu vis est éligible, c'est là-bas que tu dois reçu souvent le compte bancaire. Parce que tous ces éléments sont liés. Il vit dans un pays éligible. Puis on a vérifié son passeport. Il a plus de 18 ans. Est-ce qu'il a un compte bancaire dans le pays où il vit? Où il vit et que ce pays, par exemple, est éligible? Est-ce qu'il a un compte bancaire dans ce pays éligible-là? Quand tout ça, c'est OK, pourquoi ta monétisation ne va pas passer? Ta monétisation va passer. Parce qu'il respecte tous les critères. Ça va passer. Donc, c'est comme ça. Autre question que j'ai reçu aussi d'une autre personne. Il a constaté que lorsque, par exemple, il reposait des contenus d'autres personnes sur TikTok, il n'avait pas beaucoup de visibilité. Mais c'est normal. TikTok a fait vraiment une très bonne stratégie que beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est que, par exemple, si moi, je crée du contenu sur TikTok, par exemple, et que toi, tu tombes sur ma vidéo, que tu prends ma vidéo, que tu t'en as reposé sur toi, ton compte TikTok, TikTok tue la visibilité de cette vidéo. C'est ce que vous ne comprenez pas. TikTok tue la visibilité de cette vidéo automatiquement. Parce que l'algorithme a déjà détecté que cette vidéo a été déjà réalisée à quelque part. C'est-à-dire, TikTok, c'est vrai, il parle souvent de tout ce qui est, par exemple, droit d'auteur, mais ils ne sont pas très stricts comme YouTube. Vous voyez, YouTube, automatiquement, lorsque tu fais ça en même temps, ta notification, si la personne a fait ça, ils vont t'envoyer un strike directement, il n'y a pas le temps. Mais TikTok, il te blague, il te fait croire qu'il n'est pas intéressé par ça, il ne fait rien, mais en réalité, il tue la visibilité. Parce que la vidéo que tu as prise chez un autre créateur, un autre créateur de contenu, il le sait déjà, c'est une histoire d'algorithme. Donc, ils ont déjà détecté ça là-bas. Donc, toi, ta visibilité, automatiquement, ils vont tuer la visibilité de cette vidéo-là. C'est comme ça qu'ils font. C'est pourquoi, vous allez voir que généralement, les gens qui prennent des postes, d'autres personnes qui viennent reposer sur leur compte TikTok, ça ne va pas souvent exploser. Le plus important, c'est de créer un TikTok qui est propre à toi, ou quand même tu réalises tes propres vidéos. Si une personne prend tes vidéos et qu'il fait ce qu'il veut, il n'a qu'à faire. Mais toi, automatiquement, tu as tes propres vidéos. Tu fais tes trucs. TikTok va se charger de ça. C'est comme aussi Facebook. Vous allez voir que vous allez faire des vidéos pour voler du contenu. Par exemple, d'autres créateurs, vous allez mettre Facebook, il ne va rien vous dire. Vous allez voir automatiquement. Souvent, ce n'est pas automatique. C'est YouTube qui est automatique dans cette affaire-là. Mais faites-vous, souvent, vous allez voir qu'il ne va rien dire. Facebook est là. Faites-vous, vous observez, au fur et à mesure. Mais lorsque vous allez vous la mettre en rentrée dans la monétisation, automatiquement, baf, ils vont vous dire que vous avez volé du contenu. Vous avez pris du contenu qui n'est pas approprié. Vous avez pris du contenu d'autres créateurs. C'est comme ça. Ils vont vous limer là. Donc, faites très attention. Donc, voilà ce que j'ai voulu répondre aux questions que j'ai reçues dans la boîte. Maintenant, si tu as des questions, laissez-moi tous ces éléments en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, tout ce que moi je te demande, n'oublie pas de t'abonner, d'activer surtout la cloche de notification. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.